Aux Etats-Unis, cette fois-ci, où se tiennent des journées de promotion de la destination Côte d'Ivoire, ces journées visent à inciter les investisseurs à s'intéresser au pays. La délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre Aoussou Kouadiojano, a eu pour rôle de présenter les attraits économiques du pays. Les détails avec Alvarassa. Comment faire les affaires en Côte d'Ivoire et surtout que ces affaires prospèrent ? L'objectif que veut atteindre le gouvernement ivoirien est l'APEXI en organisant ces journées baptisées Côte d'Ivoire, le Grand Retour, qui ont vu la participation de plusieurs hommes d'affaires américains. Le Premier ministre Aoussou Kouadiojano soutient qu'après la crise, la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale pour parler maintenant de développement. Toutes les dispositions sont prises pour faire des affaires dans de bonnes conditions et que le meilleur choix aujourd'hui pour investir en Afrique dans le domaine des infrastructures, du transport, des mines et de l'énergie, des technologies, de l'information, de la communication, de l'immobilier, de l'agriculture, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Vétam, Isnao. Quels sont les atouts aujourd'hui de la Côte d'Ivoire ? Pourquoi nous vous demandons de venir prendre votre part ? Votre part dans ce grand rêve, le rêve de bâtir la Côte d'Ivoire, cette belle nation, ce pays, symbole de l'intégration sociopolitique de la sous-région. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un réseau routier relativement parlant, très très important, près de 82 000 kilomètres de route, dont 6 000 kilomètres de route bitumée, avec 140 kilomètres d'autoroute. Ce pays est le premier producteur de cacao, vous le savez très bien. Ce pays est le premier producteur africain de caoutchouc. Et en matière de palmiers à huile, ce pays se situe au second rang de production de palmiers à huile. Après lui, suivront le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Dossou Moussa, et le ministre du Commerce, Dagobert Bonzio. Ils ont insisté dans leur présentation sur les potentialités et les atouts de la Côte d'Ivoire pour convaincre les hommes d'affaires américains. Des experts ivoiriens de plusieurs domaines d'activité, le transport, les mines et l'énergie, du développement durable, des infrastructures sont intervenus au cours des pannels pour plus de détails sur les atouts que présente la Côte d'Ivoire. Après avoir participé aux activités auxquelles elle a été invitée, la Côte d'Ivoire a organisé à son tour un certain nombre d'événements, dont le « Doing our business, comment faire les affaires en Côte d'Ivoire ». Des événements pour dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Côte d'Ivoire, time is now, now forever. It is time to invest in Côte d'Ivoire. Il est temps, grand temps de venir investir en Côte d'Ivoire, un pays qui a découlé pour son développement.